d'Auteuil, il faudra patienter juste le temps de la pub et on est de retour après ça. A tout de suite. Ah bah non il n'y a pas de pub, écoutez super, on ne patiente pas et on y va directement et on s'intéresse aux partants donc de ce groupe 3 qui va se disputer sur la distance de 3500 mètres, 11 concurrents des 3 ans et ce sont des pouliches qui sont à l'honneur dans cette épreuve. Il y a beaucoup d'outsiders, il y a deux pouliches qui se détachent de ce lot. Tout d'abord l'as en haut de tableau, Santa Adelia qui est régulière et qui devrait peut-être être à l'arrivée. Et puis le numéro 3 c'est Westone qui sera associé à Bertrand Lestrade. C'est la favorite de l'épreuve, une pouliche de classe et visiblement les parieurs lui font entièrement confiance. Voilà donc pour cette épreuve, c'est la troisième, direction Auteuil. On se presse, on se presse de venir sur l'hippodrome d'Auteuil pour la plus belle course de cette journée. Le prix Sagan donc qui est un gros 3 depuis l'année passée et depuis le succès de Divina, anciennement une listed pour couronner la meilleure pouliche de 3 ans de ce printemps. On a eu le prix à Guado il y a quelques jours avec Tunis. On a maintenant le prix Sagan où Guillaume Maquerra va tenter également de s'imposer ici avec deux pouliches de son entraînement la Santa Adelia, le 3 Whetstone. Amélie vous l'a dit, ce sont là les deux plus joués au départ de cette épreuve actuellement. C'est d'ailleurs Whetstone qui est l'actuel favorite. Deux pouliches qui viennent d'ailleurs de s'affronter dans une épreuve préparant à cette course-ci. C'était le prix Diena. Ce jour-là, la deuxième place était donc pour Santa Adelia qui devançait à Whetstone. Artemidor et Waves venaient un petit peu plus loin. La lauréate Malaya n'est pas au départ aujourd'hui de cette épreuve. Vous voyez cette épreuve de référence donc, une très jolie course où il y avait un fantastique modèle et une impression très intéressante laissée notamment par la favorite du jour, c'est Whetstone. Une jument un petit peu endormie comme ça avant les courses qui, pendant la course, s'est retrouvée un petit peu débordée. Il y a eu du rythme sous l'impulsion d'Artemidor et Whetstone a ensuite tracé un très joli dernier kilomètre. Ne condamnez pas Waves, laquelle terminait dernière. Je suis persuadé qu'elle va faire bien mieux aujourd'hui. Elle qui avait commis une énorme faute au bout de la ligne d'en face. Ne condamnez pas non plus, évidemment, Santa Adelia pour le succès puisque la lauréate de ce prix, Diana, Malaya n'est pas au départ et donc, si l'on croit en les chances de Whetstone, la fille de Whetstone, qui a donné naissance, évidemment, à Device et à Sofrench, eh bien, il faut évidemment penser que Santa Adelia peut une nouvelle fois devancer Whetstone. Ce sont les deux plus joués au départ de cette course. Je ne suis pas persuadé que ce soit un duel qu'il faille attendre dans cette course. Attention, la solution pourrait également venir d'ailleurs. Allez, on va écouter un entraîneur, d'ailleurs, qui vient d'un armé dans cette course, c'est Philippe Pelletier qui va nous parler du numéro 9, Golphilly, deux sorties, une victoire, une deuxième place. Bonjour Philippe, la Pouliche attaque sa troisième course, la troisième à Hauteuil, après une victoire et une deuxième place, comment est-elle ? Elle est restée bien, j'ai fait l'impasse sur les Diana volontairement. Il faisait très chaud ce jour-là, en plus, et je trouvais que ça faisait rapprocher les deux courses à suivre. C'est des trois ans, en début d'année, donc je ne sais pas si j'ai fait le bon choix après la course. En tous les cas, c'est le choix que vous avez fait ? Voilà, exactement. Est-ce qu'elle évolue ? Voici une jument, le matin, elle fait son job, mais ce n'est pas démonstrative. Mais bon, la jument est en belle condition, elle a bien travaillé, et voilà, il n'y a plus qu'à bien courir maintenant. Distance, terrain, j'ai envie de dire que ça va aller. Maintenant, il n'y a que l'opposition ? La distance, ça s'est rallongé par rapport à ses courses précédentes, donc ça va être un plus, je pense, parce que dans la famille, ils ont de la tenue. Le terrain, ce n'est pas homogène, mais l'arrosage, on sait ce que c'est. C'est pour tout le monde pareil. Et puis, la concurrence, c'est sûr qu'il y a un bon lot de bouliche, donc après, est-ce qu'ils vont tout répéter ? Je ne sais pas. Mais la vôtre, vous l'aimez, et depuis longtemps. Oui, c'est une bonne jument, de toute façon, c'est sûr. Une jument sera encore mieux en fin d'année, je pense. Un mot sur ses origines, plus ça sera, mieux ça sera, c'est la fille de Twin Gold, qui était une championne du cross. Ça vous fait plaisir d'avoir un produit à ce niveau-là ? Parce que des produits, on peut en avoir, mais à ce niveau-là, c'est rare. Tout à fait, c'est parce qu'elle s'envole qu'elle vaut bien produire. Enfin, elle était bonne et elle produit bien, donc c'est déjà un plus. Et bien sûr, ça fait plaisir, parce qu'en plus, quand on connaît la famille, c'est toujours des petits trucs qu'on sait qu'il faut faire et pas faire. Mais elle a beaucoup de similitudes avec sa mère. Gentille, mais un peu ours, comme ça. Mais c'est une jument, la mère avait beaucoup de force, donc elle est un peu pareille. Un petit mot sur l'arrêt de carrière de David Cotin, que vous êtes de famille avec, et vous l'avez fait longtemps monter. Je pense que c'est une sage décision. David a plus l'esprit entraîneur maintenant que jockey, et puis il en avait un peu marre de se faire maigrir. Quand on monte moins, on a de la misère à faire le poids. Et puis, il faut faire un choix dans la vie. Je pense qu'il n'a plus grand-chose à prouver. Maintenant, il va rentrer dans une autre cour, et j'y souhaite un bon vent. Même si vous serez concurrent désormais ? Bien sûr, mais les jeunes, il en faut. C'est la roue qui tourne. Et puis, David, c'est un garçon qui est intelligent, un travailleur, donc pour moi, ça va pas être un souci. Entendu. Merci beaucoup, Philippe. David Cotin, qui a d'ailleurs remporté les deux dernières éditions de ce prix Sagan, avec Carlita Duberlet et avec Divina. Allez, on voit ici la EDC, ça s'est vraiment bien passé pour l'ensemble des poliches. Elles ont toutes été vraiment plaisantes, à commencer par Golfili, donc la fille de Twingold, la lauréate du Grand Cross de Pau. C'était en 2007. Parlons de la pensionnaire de Sébastien Culin, non pas de Malaya, qui a été vendue d'ailleurs, et qui est désormais à l'entraînement. Et je pense qu'elle va être davantage dans la course. Alors, regardons le palmarès de ce prix Sagan. Quelques noms, on en a déjà parlé, notamment Divina, qui s'est imposé l'année passée. C'était l'entraînement de Richard Chotard. Il y avait également Carlita Duberlet, il y a deux ans, laquelle s'était classée deuxième du prix Diena. Kottkikova, évidemment, pour l'entraînement de Jean-Paul Gallorini. Kottkikova, qui, tout comme Rollonas d'ailleurs, avait pris la troisième place ensuite dans le prix Cambaceres, le met dans la grande course de 3 ans à la fin de l'année. Et puis, Tanaïs Duchesne, également, qui, elle, avait remporté le prix Cambaceres en 2010. La Scaline, bref, des poliches de grande qualité, qui, pour la plupart, ont su briller ensuite, soit dans le prix bournoisienne, soit dans le prix Cambaceres, pour sacrer les meilleurs 3 ans à l'automne. Et au palmarès de cette épreuve, eh bien, il y a la mère de Weston. Weston, alors non pas le palmarès en tant que lauréate, mais deuxième de l'édition 2007, d'une cuvée assez fantastique, remportée par Grivette, la mère de Roxinella, qu'on a vu gagner à Auteuil cette année. Weston était donc deuxième. Santa Bamba était troisième. La mère de la très bonne Deboncoeur, dont on a eu quelques nouvelles, d'ailleurs, tout récemment sur les réseaux sociaux. Et tout va bien pour Deboncoeur, après sa chute, qui récupère gentiment en mangeant de l'herbe. Notez que la dernière victoire de Guillaume Macer, dans ce prix Sagan, c'était Auban, en 2003, monté par Benoît Gickel. Auban, qui est la mère de Perfect Impulse, deuxième du Grand Sipulchest de Paris. On parlait de twin goal, des goal fillies. Toujours assez plaisant, de voir comme ça des poulinières de grand talent sur la piste, mais aussi au hara. Mais revenons à cette course. Parlons d'Elimet, parce qu'on ne l'a pas fait, le numéro 7, je pense que c'est une toute première chance. La pensionnaire de la famille Lerner, qui l'a échappé belle. On s'en souvient tous, à la dernière roue, en dernier lieu, avec un cheval tombé devant elle. Elle a su l'éviter et filer au poteau dans une très belle action. C'est cette pliche grise-là, qui est assez élégante. Elle qui donc a enlevé le prix du Niver dorénavant groupe 3, depuis l'année passée. Elle s'élance pour le temps fort de cette journée. Le prix Sagan, c'est un groupe 3 réservé aux poliches âgées de 3 ans. Comme elle aimait le faire, Artemidor va aller franchir la première roue en tête avec en deuxième position Hélène Desmottes. Elle a bien partie également, nous sommes partis sur un rythme un peu moins soutenu qu'en dernier lieu dans le prix d'Iena. En troisième position, on retrouve le numéro 10, El Camila. El Camila qui défend la Casa Carrias, lauréate du Quintet Plus il y a quelques minutes maintenant. Il y a parti également le numéro 11, Kidan Trauland, qui vient en 3, quatrième position en compagnie du numéro 5, La Joyeuse Sage. À l'arrière-garde, les poliches en vue, Santa Adelia, Whetstone, les deux poliches entraînées par Guillaume Acker, qui patientent devant le numéro 7, Elimey, et le numéro 4, Promesse d'un soir, qui reste sur un succès ici, qui patiente à l'arrière-garde. On a franchi une nouvelle levée sans encombre, et toujours sous l'impulsion d'Artemidore, Jacques Ricou, qui est le meilleur. En deuxième position, Hélène Desmottes, représentant l'écurie Sagara, elle vient à une longueur d'elle. En troisième place, il y a Kidan Trauland, qui précède Waves, laquelle se rapproche quelque peu à l'intérieur de La Joyeuse Sage. Waves qui tire d'ailleurs, puisque l'allure est reprise devant les tribunes. Elle précède El Camila, Goldfili, la fille de Twin Gold est à l'arrière-garde, devant Whetstone. Santa Adelia, la grise, patientant également en léger retrait, Kazak, Wale Cohen, marron et orange, promesse d'un soirée, élimé, qui restent toutes sur un succès ici, sont pour l'heure à l'arrière-garde. Nous sommes passés devant les tribunes, encore un peu moins d'un tour à couvrir. Artemidore à l'avantage, dans son siège immédiat, il y a Hélène Desmottes, associée aujourd'hui à Simon Cossard. La troisième place est pour Kidan Trauland, qui précède le numéro 5, La Joyeuse Sage. Waves venant plutôt le long de la corde, c'est la Kazak de Philippe Allaire. En dedans, on retrouve Gol Fili, à son extérieur, elle Camilla. D'ailleurs, une petite cassure entre les 5 premières poulis chez les 6 autres, dans lesquelles on retrouve notamment la favorite Whetstone. Et Bertrand Lestrade, Kazak de Magalène, Marianne, élimé, est en avant-dernière position. Santa Adelia, fermant la marche. On a quelque peu accroché cet obstacle avec Hélène Desmottes, qui reste toutefois bien en course en deuxième position, à de longueur d'Artemidore qui mène depuis le départ. On a donc en deuxième place Hélène Desmottes, le numéro 6. La troisième position étant dedans pour le numéro 8, Waves La Fille de Montmartre qui vient à une longueur devant le numéro 11, Kidan Traolande qui se rapproche encore. A l'extérieur, il y a la Joyeuse Sage qui est pour l'heure en sixième position à la hauteur de Gol Fili. Au centre, elle Camilla et toujours les poulis Chambu qui patientent, à savoir Whetstone, à savoir Santa Adelia et Limé ou encore Promesse d'un soir. Se dirigeant ainsi vers la deuxième et de la ligne d'en face. Artemidore a toujours les choses bien en main. A son intérieur, il y a Hélène Desmottes. C'est de là qu'elle peut détacher maintenant d'un autre duo emmené par Kidan Traolande. Waves venant à son extérieur. Gol Fili s'est bien rapproché. Whetstone également qui apparaît maintenant. Elle est sixième venue à la hauteur d'elle. Camilla, la Joyeuse Sage a perdu un petit peu de terrain en dehors. Faute et chute du numéro 4, Promesse d'un soir au milieu de la ligne d'en face. Elle s'est d'ailleurs relevée pour aller vers la dernière oeille de la ligne d'en face. Artemidore est à l'extérieur. Hélène Desmottes est au centre. Entre elles franchissent ensemble la dernière oeille de la ligne d'en face. Légère hésitation de Waves mais moins grave que récemment dans le prix d'Iena sur le bout de la ligne d'en face. La belle Elimé s'est rapprochée. Là très bien et Whetstone se rapprochant également à la sœur de Sofrenge qui est maintenant venue en deuxième position sous la selle de Bertrand Lestrade. Santa Adelia essaie de garder sa place. Gol Fili également semble avoir des ressources à la corde. Kidan Traolande est plus sollicité. Elle Camilla également. La Joyeuse Sage a maintenant perdu plus de longueur sur le peloton qui va sortir du tournant final. et c'est Hélène Desmottes le numéro 6 qui a pris les choses en main mais Whetstone est en train de venir librement à son intérieur. Artemidore est toujours troisième devant Gol Fili. Santa Adelia ou encore Elimé qui tente de revenir. Faute et chute d'Hélène Desmottes à l'avant-dernière difficulté. Direction la dernière avec Gol Fili au centre avec Whetstone à la corde avec Elimé qui se rapproche vivement à l'extérieur pour franchir la dernière oeille. Whetstone, Gol Fili sur une même ligne qui vont maintenant se livrer à une superbe bataille sur le plat. Whetstone est à la corde. Gol Fili est à son extérieur à distance des deux grises à savoir Santa Adelia et Elimé. Gol Fili la fille de Twin Gold Whetstone la fille de Whetstone qui vont lutter jusqu'au bout maintenant mais c'est bien Gol Fili le numéro 9 qui va s'imposer ici pour l'entraînement le Philippe Pelletier. Deuxième place pour le numéro 3 Whetstone. La troisième reviendra au 7 Elimé devant l'as Santa Adelia. Joli match à l'arrivée de ce prix Sagan le groupe du jour et victoire du numéro 9 Gol de Fili monté par Johnny Charon et entraîné par Philippe Pelletier c'est la Kazak Cypré qui est à l'honneur qui est également l'éleveur. Il y a eu un beau match dans la phase finale puisque Gol Fili a dû lutter avec Whetstone qui se rachète pleinement suite à sa deuxième course un petit peu en deçà de ce que l'on pensait d'elle le déroulement de la course sans doute et aujourd'hui ils se sont livrés un beau match et nous avons affaire à deux juments de pointe pour le printemps 2017. Et pour l'automne évidemment. Pour l'automne à venir. Oui c'est il a eu raison Philippe Pelletier ça lui donne raison d'avoir fait l'impasse sur le prix d'Iena pour préparer ce prix Sagan et ben voilà c'est deux pouliches extrêmement bien nés Gol Fili l'excellente Twin Gold gagnante de grands cross à pole le père Martaline Whetstone qui fait comme sa mère finalement Whetstone en se classant deuxième de ce prix Sagan et Limé est une bonne note Santa Adelia confirme et puis Artemidor qui est là depuis le début de l'année qui réalise également une bonne performance en se classant cinquième voilà Amélie c'est Gol Fili qui c'est Gol Fili